Ouais, t'es jaloux, t'es jaloux, t'es jaloux, hein Géraldine ? Et là, tu dis à ce moment-là, tu réponds, non Géraldine, je ne suis pas jaloux, je suis territorial. Ah, quoi ? Je suis territorial, Géraldine. Alors, bonjour et bienvenue sur ces nouvelles vidéos. Je sais, les gars, que vous savez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit abonnement. Oui, j'ai déjà dit ça, oui. Et mettre un petit j'aime aussi, voilà, ça fait toujours plaisir. Ici, c'est Jonathan Hatchi, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne, l'idée de cette chaîne, c'est pour refaire quoi. C'est qu'est-ce qu'on fait exactement ? C'est pour te permettre d'être déterminé, de pouvoir devenir libre géographiquement, tout ce que tu veux faire de l'argent, gros. Et pour ça, tu as deux choses que je te propose. Tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Si tu n'as pas fait 20 cas en une semaine, arrête de faire l'orgueilleux. C'est libre et c'est gratuit, donc tu peux y accéder, OK ? Et deuxième chose que je peux te proposer, c'est d'accéder à ma formation Pirate Marketing, ma plus grosse formation où je te montre comment générer du cash en ligne, au minimum 5 cas par mois, OK ? Il y a moi qui est dedans, il y a un copérateur, il y a un expert en SEO. Tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de l'argent grâce à cette formation et ce qui t'intéresse, c'est qu'elle est 100% financée. C'est ça, parce que tu commences à dire, mais tu es là, encore de l'argent, c'est 100% financé, voilà, OK ? Donc, tu ne sortiras jamais ta carte bleue. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dans les liens, tu as tout en description. Voici ce qu'on t'explique, voilà, il y a un appel offert que tu peux prendre, OK ? Où on t'explique comment tu peux te faire financer, faire le dossier pour toi, est-ce que j'ai du CPF, blablabla, blablabla. Toutes les questions que tu as, tu peux réserver un appel avec nous, c'est en description, tu verras. Et déjà, on t'explique sur la page comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a d'exactement d'informations. Et tu peux accéder à un appel offert. Donc, profites-en, c'est gratuit, c'est offert. Et on fera tout avec toi de A à Z. Donc, tu n'as aucun obstacle, OK ? Pour pouvoir passer à l'action et changer ta vie. Donc, voilà, c'est bon, je pense que je t'ai tout dit. Et passons directement au sujet de la vidéo. Quand elle a des amis hommes, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il eut cru ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce que j'en pense ? Alors, ça, c'est un petit sujet. Je sens que tout le monde va s'énerver dans les commentaires. J'aime ça. Voilà, je te le dis. Donc, du coup, tu connais, on va rester vrai. On ne va pas faire de langue de bois. Tu connais, tonton Jojo. On est comme ça. On ne va pas changer. Pourquoi faire, en fait ? On va te dire ? On sera vrai que ça heurte les feelings ou pas ? Ce n'est pas que c'est mon objectif. de leur téléfeeling des gens. Mais à un moment donné, il faut le dire, il faut le dire. Si tu fais de la musique, elle est éclatée. Je vais dire, bon, c'est un peu éclaté quand même, la musique. Tout à fait. Il vaut mieux que tu changes. Voilà, c'est mieux. Et d'ailleurs, tu préfères t'entourer de gens comme ça. De gens qui soient vrais avec toi. Pas qu'ils disent, ouais, c'est… Non, on veut la vérité. Donc, avant de te dire exactement ce que j'en pense, qu'elle a des amis hommes, etc. Oui, j'ai des amis hommes, ça déchire, tout ça. Je vais te dire ce que j'en pense bien. Bon, un instant. Déjà, il faut savoir les gars que quand tu es en train d'essayer de gérer une go, elle est toujours en train de parler avec plusieurs gars en même temps. Tu n'es pas le seul. Oui, je sais qu'elle t'a dit ça, Géraldine. Elle t'a menti. Voilà, je suis désolé de te le dire. Elles sont toujours en train de parler avec plusieurs gars. Ça peut être deux, trois gars, etc. Voilà. Donc, du coup, déjà, si jamais tu es sur une période de trois mois, elle peut déjà même avoir couché avec deux, trois gars aussi. Hypothétiquement. Voilà, je te le dis. D'ailleurs, je fais un disclaimer pour toutes les femmes qui veulent s'énerver en commentaire. Je ne parle pas de toutes les femmes. Je le dis dans toutes mes vidéos. Je ne parle pas de toutes les femmes. Si tu te sens visée, c'est à toi de te remettre en question. Donc, du coup, je poursuis. Et donc, du coup, quand elle devient ta meuf, c'est parce qu'elle t'a choisi autour de tous les gars qui potentiellement l'intéressaient. Tu as été le meilleur. Tu as été son choix. OK ? Donc, du coup, elle t'a tiré d'un autre groupe de gars qu'elle avait, qu'on peut considérer un petit peu comme ses amis. Donc, elle t'a tiré. Boum, c'est toi qu'elle a choisi. Donc, du coup, quand ta meuf, elle continue. Alors, vous êtes en couple, relation, tout ça, machin, sérieux, c'est carré, machin. Du coup, quand elle continue à avoir des amis hommes comme ça, d'une manière générale. Oui, c'est un nouvel ami. C'est un nouvel ami. Oui, c'est un nouveau. J'aime bien. On s'entend bien. Bonnes vibes. Donc, du coup, quand elle continue à être comme ça, entourée de gars, en fait, elle se retrouve, ça revient à la même situation qu'elle était quand toi, elle t'a choisi. OK ? Donc, ça veut dire potentiellement que, du coup, elle va toujours être entourée de gars qui vont toujours essayer de la gérer. Parce que ça, c'est la vérité. Une meuf qui te dit le contraire, oui, non, moi, une personne essaie de me gérer, c'est pas vrai. Ils attendent le meilleur moment. Il y a différentes techniques. Ou il y a des gars frontaux. Il y a des gars qui attendent, genre, ouais, je suis ton ami. Et dès que je vois qu'il y a un machin, j'en connais, qu'on fait ça. Je me connais plein. Il y a des gars qui attendent, qui voient, ah, ça va pas avec ton gars. Oh, quel salaud. Ah, tu mérites mieux. Là, 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 paa ! Tu vois ? C'est facile. Donc, à un moment donné, les gars, si vous êtes là, vous laissez vos meufs, genre, avec un groupe de gars. Oui, c'est mes potes. Moi, j'aime pas avoir des animaux. Je préfère être qu'avoir des habits gars ou je sais pas quoi. Les gars, à un moment donné, est-ce que tu aimerais que je sois ami avec ta meuf ? Hein ? Monteur, monteur, montre-leur la vidéo où je suis en train de m'entraîner, là. On est là, la 0 de la 13 cruceuse. Tu connais, Tonton. On est là tous les dimanches. Ça fait plaisir. On s'entraîne. Voilà, quoi. Non ! Je ne veux pas. Tu ne veux pas parce que tu sais ce qui va se passer. Tu sais très bien ce qui va se passer. OK ? Bon, je rigole. Calme-toi, Gérard. On a peu d'autres. Calme-toi. Donc, pour moi, c'est juste inacceptable que tu as ta meuf et elle sort comme ça, elle va en soirée avec un groupe de gars parce que c'est ses amis. C'est comment ? Donc, pour moi, c'est inacceptable. Voilà, à mon avis, on ne fait pas de chichi ici. On porte ses coronesses. Tous les gars, ça les dérange. Mais comme ils ne veulent pas passer pour genre, Ouais, non, genre, je suis insécure ou genre, ouais, genre, ouais, je ne sais pas quoi. Non, mais j'ai confiance en toi. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est pas carotte. Non, non, je ne laisse pas la meuf, machin. Et ce n'est pas parce que je suis insécure ou je ne sais pas quoi ou parce que genre, j'ai pas confiance en moi ou je ne sais pas, j'ai pas confiance en elle. Ça n'a rien à voir. Parce que elle, elle te dit, ouais, c'est juste des amis. Et toi, tu sais très bien que je n'ai rien d'envie. Seulement avec eux, naï, na, na. Oui, mais elle prétend que genre, les gars qui sont avec elle, ou sinon, elle n'est vraiment pas très maligne, donc c'est l'un des deux, que genre, les gars avec qui elle est ne veulent pas lui mettre un coup. Mais en tant qu'homme, on le sait. C'est quoi cette question ? Donc elle, elle peut les voir comme des amis, mais les gars qui sont avec elle ne sont pas, ne les voient pas comme une amie. Parce qu'on parle du principe, les gars. Je le rappelle parce que des fois, il y a des gens qui font des gens, ils sont teubés. Amis, amitié, ça marche si jamais il n'y a pas d'attirance sexuelle. Si il y en a un des deux qui veut mettre un coup, mais il attend juste de voir est-ce qu'il y a un moyen ou pas, machin. Voilà, il y a plein de trucs. J'aime bien regarder. Je te disais que je regardais, je regarde un peu moins ça, mais il y a un podcast, Fresh and Fit, c'est ce qu'il s'appelle. Ils font, en fait, ils parlent de relations avec les femmes et ils invitent tout le temps des meufs, pratiquement tous les soirs, de différents milieux sociaux, avocates, tout ça. Il y a de tout, ok ? Il y a de tout. Différents âges, 23, 30, tout, tout, ok ? Et à chaque fois, ils font le même truc. Le débat, genre, ouais, moi j'ai un ami, c'est que de l'amitié. Ok, ils disent, c'est que de l'amitié ? Dis-lui que t'es super chaude là, que t'as envie là, t'as envie d'avoir du sexe. Dis-lui, envoie-lui un message et on va voir ce qu'il va dire. À chaque fois, les meufs, ça échoue. Ça veut dire qu'à chaque fois que la meuf, elle envoie le message, le gars, il dit, j'arrive. T'es où ? T'es où là ? Il arrive direct. Et après, la meuf, c'est toujours, parce que comme c'est en direct, on fait, mais non, mais attends, mais comment ça ? Mais non, mais non, je suis dans un podcast. Je vais te dire, c'est connu ça, amitié homme-femme, c'est quoi ces délires ? Bref, donc du coup, on va quand même essayer de te mettre la carotte. Et je vais te donner les réponses qu'il faut lui donner à ce moment-là. Parce que l'idée, c'est qu'il ne faut pas que tu te fasses carotte, genre agir émotionnellement, genre, ah non, tu ne sors pas. Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas la bonne technique. Ok ? Donc, première chose, elle va te dire, ouais, t'es jaloux, t'es jaloux, t'es jaloux, hein, Gérald ? Et là, tu te dis à ce moment-là, tu réponds, non, Géraldine, je ne suis pas jaloux. Je suis territorial. Ah, quoi ? Je suis territorial, Géraldine. Et après, tu développes, tu dis, territorial, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui est important pour moi, tout ce qui est à moi, ok, et qui est important pour moi, ok, eh bien, je n'aime pas le partager. Tu peux le dire ça comme ça, par exemple. Ça veut dire, ouais, ça veut dire, tu ne me fais pas confiance, tu ne me fais pas confiance, tu crois quoi ? C'est simple. Là, tu peux dire, ouais, l'exemple de la voiture, même si je... Et ne me faites pas les coups, les filles, là, ouais. Ah, tu nous compares à des voitures ? Pour ça, super bas, on ne comprend pas. C'est une analogie. Bref, c'est comme si tu dis, ouais, moi, j'ai une voiture, par exemple, une Bentley GT coupée au hasard, blanc nacré. Oui, monsieur, hein. Ne t'inquiète pas, elle va arriver un jour. Un jour, je l'aurai. Et, mais, en suivant les étapes, les gars, revenu passif, pas avec l'argent comme ça, du business. Bref, je reviens sur ce truc. Donc, tu lui dis, ouais, voilà, j'ai une Bentley GT, par exemple, ok ? Elle a le meilleur système de sécurité possible. Du monde ! Est-ce que ça veut dire que je vais prendre, parce que j'ai confiance à la sécurité de ma voiture, est-ce que ça veut dire que je vais garer ma voiture à un endroit où il n'y a que des gars qui volent les voitures et que je vais le laisser là en train d'essayer de tester pour voir si jamais la sécurité, elle fonctionne bien ou pas ? Eh bien, non ! Je vais dire, dégage de là ! C'est ma voiture ! Dégage ! Qu'est-ce que tu fais ? Dégage ! C'est ma voiture, ok ? Parce que je n'ai pas besoin de tester. Déjà, c'est irrespectueux, déjà. C'est ma voiture ou pas ? Ce n'est pas ta voiture ! Pourquoi tu essaies d'ouvrir ? Et c'est ça que les meufs, souvent, ne voient pas, c'est que, du coup, c'est la même chose pour la meuf. Ma meuf, je ne vais pas la mettre dans un endroit, entourer, la laisser sortir en soirée avec plein de gars autour, genre, disons, c'est des amis, mais il a laissé les gars en train d'essayer de voir s'il y a des failles, essayer de tester un truc de sécurité, faire des blagues tendancieuses, et machin, là, tu rigoles, jusqu'à un moment donné, PAH ! C'est quoi le truc ? Déjà, même des faits qu'il essaye, déjà, c'est irrespectueux. En tant qu'homme, c'est irrespectueux. Ça, des fois, les meufs, elles ne comprennent pas. Elles disent, ouais, mais attends, mais moi, je les recale à chaque fois. Mais en fait, je ne veux même pas que tu aies besoin de recaler. En tant qu'homme, c'est irrespectueux qu'un gars, il vienne, il essaie de gérer ta go. Toi, tu es chez toi, la meuf, elle est en soirée, le gars, il essaie de gérer ta go, mais c'est irrespectueux en tant qu'homme. Le gars, c'est ma meuf, il essaie de venir, de prendre ça au calme normal. Il essaie. Il manque un peu de respect. Et même déjà, quand tu fais ça, les gars qui sont autour, ils te prennent pour un bouffon un peu. Les gars, ils te prennent pour un bouffon. Ils doivent se dire, le gars, il laisse sortir sa meuf avec plein de gars, un groupe de gars. C'est n'importe quoi. Et même eux, ça va leur donner de la force. Il va dire, bon, si le gars, il la laisse sortir comme ça, c'est un bouffon où il y a moyen de moyenner. Et donc, du coup, bref, après, finalement, tu dis, voilà, c'est simple. De toute façon, au moins, tu ne sors pas. Non. Tu dis, il y a deux options. C'est où je te prends au sérieux et que genre, je serai territorial parce que je prends les choses au sérieux. Ça veut dire, c'est une relation sérieuse. Je serai territorial. Pourquoi ? Parce que tu es ma meuf. Tu es quelqu'un pour toi, pour moi. OK ? C'est ou non, tu peux sortir. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, je ne te considérerai pas dans une relation sérieuse. Et donc, du coup, je ne serai pas territorial. Donc, tu peux sortir, il n'y aura aucun souci. Mais c'est juste que moi, je ne te considérerai pas dans une relation sérieuse. Surtout que moi, je ne sors pas avec ce genre de meuf. En général, ce n'est pas mon type de meuf. Je trouve que c'est respectueux, ce genre d'attitude. Ce n'est pas ce genre de type de meuf avec lequel je date ou avec qui j'ai des relations sérieuses. Donc, du coup, tu as le choix et moi, je m'adapterai en fonction. Et donc, du coup, là, tu lui donnes les clés. C'est elle qui choisit. C'est elle qui va choisir la direction de la relation. Est-ce que du coup, elle va avoir ton attention et que ce soit on parte sur une relation sérieuse ou ce soit un truc où genre c'est vite fait ? Parce que réellement, en vérité, ça n'a jamais été normal ce truc de ta meuf, elle a des amigas, elle sort en soirée avec ses amigas. D'où ça sort ça ? Ils appellent ça le progrès. Parce que du coup, tu n'es pas dans le progrès. Dans l'époque des années 50, 60, 70, les gens, elles faisaient ça ? Les meufs, elles faisaient ça ? Ah oui, mais on n'est plus dans les années... Aujourd'hui, ça déchire, c'est le progrès. Ah d'accord. Je ne savais pas. Ah d'accord. Ah ouais, donc du coup, c'est le progrès. Ah d'accord. Et du coup, toi, ta mère, elle sortait avec un groupe de gars ? Et ton père, il disait quoi ? Et là, tu vas voir qu'elle leur a dégoûté. Quoi ? Comment ça ? Ma mère sortir avec un groupe de gars ? Ça va la dégoûter un petit peu. Ah oui, ton père, il disait quoi ? Ça te ferait quoi si jamais tu voulais ta mère sortir avec un groupe de gars normal ? Déjà, juste le fait d'imaginer ça, ça va la dégoûter. Tu vas dire mais alors, du coup, ta mère, elle t'a éduqué comment ? Je ne sais pas pourquoi. En fait, pourquoi tu veux le faire, toi ? Pourquoi tu veux le faire ? On ne comprend pas alors. Et là, du coup, elle va te dire le véritable problème. Elle va dire ouais, mais je ne sais pas si tu es sérieux. Est-ce que tu vas vouloir vraiment un truc sérieux ? Pour pouvoir faire un truc sérieux, c'est sûr que je ne veux pas être sérieux avec une meuf qui sort avec plein de gars en soirée. Ça, c'est sûr ça. Ou même si elle te dit ouais, mais attends, mais moi, ma mère, elle est mariée. Ok, mais comment tu veux même qu'on arrive au mariage si jamais tu sors avec des gars ? Je ne comprends pas en fait. Et ça, j'ai vu ça aussi souvent chez les Américaines aussi. Les Américaines, elles ont ce truc de croire que c'est en fait, c'est genre elles seront bien ou elles vont faire les choses qu'il faut faire comme il faut les faire. une fois que tu seras marié. Avant, elles font n'importe quoi et après, elles disent ouais, mais après, ça montre crescendo quoi. J'avais dit genre à une meuf, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne montre pas crescendo. C'est où tu me montres comment, en fait, là, tu dois me donner un extrait, un teaser de comment serait si jamais on était dans une relation vraiment sérieuse pour que je me dise ah, ça peut être intéressant peut-être d'être en relation sérieuse avec toi, mais sûrement pas le contraire. Bref, je sais que il y a une petite anecdote comme ça, donc fin de la parenthèse. Mais surtout, il ne faut pas que genre tu t'énerves non, tu ne sors pas, comment ça, la nanny, tu crois que c'est, tu crois que c'est, tu crois que c'est, tu crois que c'est, non, tu ne fais pas ça, tu vois ça, parce que si tu fais ça, là, elle gagne, là, elle gagne, tu as réagi émotionnellement, boum boum, là, elle gagne, non. tu dis juste, ah, tu sors avec des gars, avec plein de gars ce soir, un groupe de gars, ah d'accord, c'est tes amis, ok, 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 bon, moi, ce n'est pas genre le type de meuf que je date en général, ce n'est pas trop mon style de meuf, je n'aime pas trop ce genre de meuf, je trouve ça un peu respectueux, je trouve que c'est respectueux, ce genre de meuf qui agisse comme ça, ce n'est pas trop mon truc, tu vois. Et là, tu changes le game complètement, tu vois. Là, tu changes le game complètement parce qu'elle, elle ne veut pas passer pour une mauvaise personne, tu vois, pour une mauvaise fille, en tout cas, à tes yeux, normalement. Ah non, mais moi, je ne suis pas une bitch, je ne suis pas une meuf comme ça, je ne suis pas une meuf, non, non, moi, je ne suis une meuf bien, je ne sais pas pourquoi tu te dirais comme ça, tu dis, écoute, moi, je ne sais pas, est-ce que ta mère sortirait avec plein de gars, voilà, ouais, elle est mariée, ouais, déjà, je pense qu'avant, elle ne le faisait pas avant, je veux dire, parce que si jamais, être la meuf, elle sort avec plein de gars, ça n'arrivera jamais jusqu'au mariage, je veux dire, il ne faut pas trop, tu vois, donc, enfin, moi, je n'ai pas de soucis, c'est juste, moi, ce n'est pas mon style, je ne date pas ce genre de meuf, ce n'est pas du tout mon type de meuf, tu vois. Et donc, du coup, si jamais, au final, tu as dit, ouais, non, mais j'y vais quand même, c'est une cause perdue, les gars, il faut juste lâcher, en fait. Des fois, même si la meuf, tu la kiffes, ça ne sert à rien, en fait, parce que le fait de sortir avec des gars comme ça, c'est qu'une question de temps pour qu'elle te trompe, en fait, c'est qu'une question de temps, et ça ne sert à rien, c'est une cause perdue, en fait. Et le problème, c'est que les gars, des fois, ils n'arrivent pas à lâcher, non, des fois, tu sais que ce n'est pas des habitudes qui vont pouvoir tenir une relation sur le long terme, je peux t'en parler, j'ai de l'espérance là-dessus, tu ne peux pas faire ça, parce que tu la remets dans un cadre comme si elle était célibataire. La meuf, elle sort sans toi avec un groupe de gars, je veux dire, à un moment donné, il y en a un dedans, un alpha, machin, et voilà, en plus, ils boivent, machin, n'importe quoi. Si elle veut sortir avec ses gars, laisse-la sortir, et toi, prends les deux suivissons, machin, mais la prends pas au sérieux, tu sais que c'est mort. C'est qu'une question de temps, autant que ça soit fini maintenant, parce que de toute façon, ça va t'arriver, ça finira trop tard. Et les autres meufs, parce qu'il y a des cas particuliers, on les va faire dire, ouais, mais moi, j'aime bien avoir genre un ami homme, comme ça, ça permet de mieux savoir comment tu penses, etc., etc. Si tu veux savoir comment je pense, même s'il y a des similitudes entre tous les hommes, c'est quand même mieux de me demander à moi. Si tu veux avoir une relation sérieuse avec moi, il vaut mieux qu'on travaille sur notre communication, que tu apprennes à parler avec moi, à savoir, qu'on puisse discuter et échanger nos... Comprendre comment je fonctionne, d'accord, et que moi, je comprenne comment tu fonctionnes, que tu discutes avec un gars qui n'est pas ton gars. Mais bon, en vérité, les gars, si une meuf, elle te kiffe vraiment, je te parle vraiment quand la meuf, elle te kiffe, elle n'agit pas comme ça. Si elle te kiffe vraiment, elle n'agit pas comme ça. Quand une meuf te kiffe vraiment, elle ne voit que toi, en fait. L'image qu'un autre gars vient de la toucher, ça la dégoûte. Donc, si jamais tu as une meuf qui est là, qui a des amis hommes, qui répond à ses DM, parce qu'il y a des gars, des blue check qui lui envoient des messages dans la liste, ça fait des textos un peu sexuels, machin. Non, laisse tomber. Laisse ça, laisse ça ici. Ça ne sert à rien. Est-ce que ça va être facile ? Non, ça va être dur. Peut-être que pendant deux mois, il y a des meufs, tu peux la kiffer de ouf, mais tu sais que ça ne sert à rien. Elle n'a pas des bonnes, des bonnes, comment dire, un bon comportement. Tu sais que sur le long terme, ça ne sert à rien. Les gars, elles insistent, après, ils ne comprennent pas, la meuf, elle tombe, elle se fout de la gueule, voilà, pour parler vulgairement. Non, ça ne sert à rien, les gars. Ok ? J'ai vu ça, j'ai vu ça trois fois. Bref, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas. N'hésite surtout pas à rager dans les commandaires et à dire que c'est des conneries, ce n'est pas vrai, blablabla. C'est très important. De toute façon, tu peux donner ton avis et je rigole, mais je veux dire, tu peux donner ton avis, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais les gars, prenez conseils. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et tout ce que je veux dire, ouais, tu peux accéder à pirate marketing ce qui est 100% financier. Tu as tout en description pour aller plus loin. Et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être encore.